De passage dans l'émission 7 à 8 dimanche 21 janvier 2024 sur TF1, afin d'assurer la promotion du documentaire qui lui sera bientôt consacré au cinéma, Cyril Lignac a évoqué l'attitude très hostile des autres chefs au début de sa carrière de cuisinier. La suite après la publicité visage emblématique du paysage audiovisuel français, et plus particulièrement de M6, Cyril Lignac est l'une des plus célèbres chefs cuisiniers de France. C'est à l'âge de 25 ans qu'il a débuté sa carrière télévisuelle au sein de l'émission baptisée Oui Chef. A l'époque, une directrice de casting l'avait repéré dans le restaurant où il travaillait à Paris. Rétissant au départ, Cyril Lignac avait fini par accepter d'apparaître devant les caméras. Si cette première expérience sur le petit écran l'a rendu très populaire auprès du public, elle lui a également attiré les foudres de la profession. En effet, certains célèbres chefs cuisiniers établis ne voyaient pas d'un très bon oeil l'ascension fulgurante de Cyril Lignac grâce à M6. A cette époque ce n'est pas cette manière-là de faire, c'était davantage les étoiles au Michelin. On devait être reconnu avant d'être connu par la profession. Et là finalement c'était la modernité, quelque chose de tout à fait nouveau. C'était cassé des codes, a expliqué le chef cuisinier dans l'émission 7 à 8, diffusé dimanche 21 janvier 2024 sur TF1. Au début de sa carrière, Cyril Lignac va alors subir plusieurs affronts. Par exemple, lors d'un événement consacré à la cuisine, un célèbre chef l'a totalement ignoré alors qu'il voulait le saluer en lui serrant la main. En parallèle, d'autres grands noms du milieu n'ont pas hésité à le décrire comme étant un chef Kleenex. « Ça c'était dur, ça me ramène à mon enfance, l'impression d'être à nouveau un bon à rien », a avoué Cyril Lignac face à Audrey Crespomara. Malgré tout cela, le chef a poursuivi sa carrière avec succès en ouvrant son premier restaurant. « Je savais déjà que tout le monde attendait ma chute. J'avais toute la profession à dos, tous les journalistes à dos. Et finalement il fallait prouver que je pouvais réussir sans avoir d'étoile ou sans être reconnue, juste parce Kwon est cuisinier et Kwon fait ce métier avec plaisir et que ça marche », a souligné Cyril Lignac. « Sept ans plus tard, le travail du cuisinier a finalement payé, étant donné qu'il a décroché sa première étoile au guide Michelin. « C'est une grande fierté d'un travail accompli, c'est une grande fierté pour mes parents. C'est un truc de fou parce que ce sont des heures et des heures de travail acharnées et c'est la consécration de tout un travail d'équipe », a-t-il déclaré. « Je suis la preuve que le travail paye même quand on n'a aucune carte en main. Crochet ouvrant point crochet fermant. Tout ce que déjà eu je me le suis gagné à la sueur de mon front, dans les difficultés, sans Kwon me fasse de cadeau », a finalement conclu Cyril Lignac. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité